du travail. Je voudrais dire que nous connaissons tous que vous avez les compétences avérées dans le domaine de l'agriculture. Vous êtes dans un secteur que vous maîtrisez très bien, mais le problème, c'est un problème de vision politique du gouvernement dans le secteur de l'agriculture. Monsieur le ministre, je vais commencer par le problème de la rizoculture en cas de masse. On a l'impression que la politique du gouvernement dans le domaine de la rizoculture est seulement axée dans le wallot. Et vous connaissez bien, vous êtes, comment dirais-je, de la région, que la casamasse a des potentialités énormes de terres cultivables, surtout dans le domaine de la rizoculture. Mais je vous assure que le problème est tellement, tellement profond. Vous vous imaginez que mes parents, Diola, Mandeng et autres, continuent à cultiver avec le Kadiandou, ils continuent à cultiver avec les OU, ils continuent à cultiver avec la Daba, et avec ces instruments, on pense qu'on peut atteindre toute l'autosuffisance alimentaire au Sénégal. Je n'ai pas vu une grande mécanisation de l'agriculture en cas de masse, contrairement dans le wallot. Et j'estime qu'il faut corriger vraiment ces disparités. Il faut mécaniser l'agriculture en cas de masse. On ne peut pas continuer à utiliser ces outils rudimentaires qu'ont utilisés nos arrière-grands-parents en 2020. Donc, il faudrait aussi, M. le ministre, faire de sorte que nos parents puissent cultiver durant toute l'année. Il n'y a aucune politique de maîtrise d'eau pour permettre aux agriculteurs, en casement surtout, pour qu'ils puissent cultiver après l'hivernage. nous basons notre agriculture, nous comptons notre agriculture sur les possibilités pluviométriques. Je crois que, aujourd'hui, si on veut prendre notre secteur d'agriculture au sérieux, il faudrait qu'on arrête de compter sur le climat, de compter sur la pluviométrie pour ne pas dévouer notre agriculture. M. le ministre, la question des semences, moi, je ne sais pas, on parle de semences, mais ce que je peux avouer, dans mon village natal à Moulompe, je n'ai jamais vu de semences là-bas. C'est les paysans qui cultivent après la récolte, qui gardent leurs propres graines pour faire leur propre capital semencier pour aller cultiver. Pourquoi cette politique de semences n'est pas si développée en casemasse ? Moi, je n'en vois pas. J'entends chaque jour parler ici capital financier, comment le semencier, et je ne ressens pas l'action de l'État en casemasse sur ce capital semencier. La filière de l'anacarde, vous savez tous que l'anacarde, c'est notre cacao à nous, surtout en casemasse. Et nous devons protéger cette filière. Nous n'avons pas compris comment le prix dit que l'anacarde a chuté de 1 000 à moins de 300 francs. C'est un problème. C'est un problème pour les agriculteurs. Et j'estime qu'il faudrait trouver une solution à cela. L'anacarde doit être protégé comme le cacao en Côte d'Ivoire. Et, M. le ministre, je voudrais finir par la filière arachidière pour dire que je vois le travail de proximité du nouveau directeur. C'est bien, je l'encourage. Il faut être à côté des populations. Mais j'estime que le prix de l'anacarde doit augmenter. Tout a augmenté. L'essence a augmenté. L'électricité a augmenté. Tout a augmenté. Donc, on augmente tout et on n'augmente pas les prix de l'anacarde. Ça baisse le pouvoir d'achat des agriculteurs. Donc, j'invite le nouveau directeur à oeuvrer à ce que le prix de l'anacarde puisse augmenter pour le bonheur de notre population et des paysans. Je vais m'en limiter là. Je vous remercie. Merci, honorable. la parole au collègue de Mbaki.